Link start ! 4 que j'attendais avec une impatience mais vous ne pouvez pas vous imaginer Et donc ça, ça fait tellement plaisir quand il y a des nouveaux mangas comme ça qu'on attend Et qui finissent par enfin sortir après un long mois, voire des fois deux longs mois d'attente Je vais commencer par le premier qui, voilà, je l'ai acheté pour l'avoir et tout dans notre mangatech Mais c'est pas une série que je lis, voilà, j'y vois et tout comme certaines autres Je parle du tome numéro 13 de moi quand je me réincarne en slime, voilà Donc comme dit, c'est vraiment, j'aime l'univers, j'ai regardé toute la saison 1 et tout J'ai pas encore commencé la saison 2, j'ai lu les 3, 4 premiers tomes il me semble Et j'ai pas encore continué quoi, mais je continue de déjà les acheter à l'avance Pour qu'un jour je finisse par enfin m'attaquer à lire tout simplement tous ces mangas de moi quand je me réincarne en slime Mais voilà du coup, le tome numéro 13 qui est juste ici Donc j'ai décidé de m'acheter comme je viens de vous le dire pour pouvoir le lire plus tard Voilà, ensuite je me suis tout simplement acheté le tome numéro 2 de HX Heroes Et oui, enfin il est sorti, celui-ci je l'attendais depuis un bon moment ce HX Heroes Tome numéro 2 qui est donc sorti le 23 janvier, si je dis pas de bêtises, il est sorti le 23 janvier Et donc voilà, je viens de me l'acheter et tout, donc il est encore emballé comme vous pouvez le voir Parce que vu que c'est un tome, un manga Heichi, dans les librairies pour éviter que des jeunes ouvrent le tome Et boient certaines images un peu choquantes Et bien ils décident tout simplement de les emballer comme ça dans du papier Pour éviter, enfin dans du plastique plutôt, pour éviter qu'on les ouvre Mais voilà du coup, il est super beau Et voilà, j'avais bien aimé le tome numéro 1 et tout, j'avais bien kiffé Sachant que l'anime lui est vraiment nul parce que c'est censuré à mort Là au moins on a du Heichi pur et dur comme on aime bien et tout Et donc l'univers est respecté comme il a été créé à la base Et donc voilà, en tout cas le tome est super beau Et j'ai vraiment super hâte et bien de le lire Ensuite, les 4 autres tomes qui suivent C'est des tomes qui n'ont d'un chien putain Je les attendais avec une impatience énorme Et qu'est-ce que je suis content de les avoir reçus Je vais commencer par les 2 que je n'ai pas encore lus Et donc on commence avec le tome numéro 2 The Rascal Does Not Dream of Little Devil Kohai Voilà, ce tome 2 putain de Rascal Qu'est-ce que je l'attendais dans un chien Et mon dieu, qu'est-ce que je vais le lire Dès que j'ai le temps, ça veut dire clairement Ce soir, quand je tourne cette vidéo Je lirai ce tome parce que clairement Voilà, c'est... On arrive du coup à la seconde partie concernant Tomoe Koga, donc ma fille préférée De Rascal Does Not Dream Voir même limite une de mes waifu Tellement je l'adore Donc voilà, on arrive à la seconde partie Et donc dernière de son histoire à elle Sa partie à elle dans Rascal Does Not Dream Et donc voilà, c'est dans ce tome-là Que normalement, il se passe Eh bien, la fameuse scène, on va dire, finale Où j'ai versé des larmes comme jamais Parce que c'est juste une scène incroyable Voilà, dans l'anime Avec la musique et tout en plus C'est une scène incroyable Et donc là, je vais pouvoir la revivre en manga Et je pense que mes larmes vont aussi couler en manga Ce qui est très rare Contrairement aux animes Où je me laisse facilement aller Les mangas, c'est un peu plus rare Mais là, je pense que... Je pense que là, je vais me laisser aller Me laisser aller comme jamais Parce que clairement... Voilà J'adore cette fille Je sure kiffe Rascal Does Not Dream Vous savez que j'adore aussi C'est l'un des animes Qui me fait le plus pleurer Et donc clairement J'ai super hâte de lire Ce tome numéro 2 Du coup de Rascal Does Not Dream Of Little David Koi En manga Hyper, hyper hâte de le lire Et ensuite Je me suis pris le tome numéro 9 De Classroom for Heroes Et putain, lui aussi Je l'attendais Parce qu'il y a eu au moins Deux mois Si je dis pas de bêtises Deux mois d'attente Pour avoir ce nouveau tome Alors qu'à la base C'était toujours Un mois d'attente Et bien là Ils nous ont fait bouffer Deux mois Voir plus Il me semble Pour avoir ce tome là Du coup qui est sorti Hier Quand je trouve cette vidéo Le 3 février 2021 Et j'ai commencé Un peu à le lire J'ai lu vraiment Voilà Les quelques premières pages Et tout Et je vais finir de lire Bien entendu Parce que j'adore Classroom for Heroes C'est vraiment le manga Qui n'est pas encore adapté En anime Que j'adore vraiment Énormément Et que Et bien J'ai toujours Hyper hâte De voir La suite Clairement Avec des personnages Là aussi Super sympa Super drôle Et vraiment Un univers Que j'aime vraiment Vraiment beaucoup J'espère vraiment Qu'un jour Et je pense Qu'ils feront Cette adaptation En anime Ensuite Les deux derniers Mangas Que là Cette fois-ci Et bien J'ai lu Nous avons Pour commencer Le tome Numéro 12 D'Eden Zero Voilà Le tome Numéro 12 D'Eden Zero Et regardez-moi Ce manga Regardez-moi Ce tome Argenté Clairement Qui Et bien Est très représentatif Et bien Du personnage Sur la brochure Certes On va dire Ça se foille beaucoup Mais en même temps Si c'est mis Sur la brochure C'est que C'est clairement Une envie De la part D'Iromashima De l'avoir fait Mais voilà Regardez-moi Ce magnifique tome Numéro 12 Comme dit Avec un style Vraiment argenté Ça change tellement Des tomes habituels Qu'on peut voir Et donc Dans la manga tech Ce tome là A côté des autres De Eden Zero Clairement Il est super beau Il est super classe Et quel tome Mon dieu Quel tome Tout aussi Génial Qu'on a déjà eu Avec des retrouves En situation Auxquelles je ne m'attendais Mais absolument pas Surtout à la fin De ce tome Un retrouvent En situation Que je ne m'attendais Mais tellement pas Et une armite Toujours présente Et qui fait toujours Super méga Plaisir A voir Et à découvrir Évoluer De plus en plus Dans ce Eden Zero Et donc clairement Mais voilà Tome numéro 12 Top ici Mais clairement Depuis le tome 10 C'est un enchaînement De révélations Et clairement De wow Incroyable Et donc là Ce tome 12 Il a continué A ce niveau là Et donc c'était incroyable Et pour finir Et pour finir Le tome que j'ai acheté Hier Parce qu'il est sorti Hier Le 3 février Le tome que j'ai acheté Hier Et que j'ai lu Directement Hier soir Après l'avoir acheté Je parle Du tome numéro 7 De quintessentiel Quintuples Et honnêtement Après l'avoir lu C'est clairement L'un des mangas préférés J'adore C'est incroyable C'est comme j'ai dit Sur le discord C'est clairement Une mise en page Une mise en page D'une façon incroyable Une mise en page Qui est faite D'une façon incroyable Des dessins Toujours aussi beaux Toujours aussi bien fait Des personnages Une histoire Un univers Où t'es plongé dedans Du début jusqu'à la fin Et voilà Et je veux dire C'est beau C'est magnifique C'est incroyable Je veux dire vraiment Du début jusqu'à la fin On a Tout un Placement d'image Tout un Voilà Tout est bien fait Tout est bien placé Pour Transporter Le lecteur Dans cet univers Et que clairement Quand il commence à lire ce tome Il ne le lâche pas Jusqu'à la toute fin Et donc Là Clairement C'est ce qui s'est passé Une fois de plus C'était déjà le cas Dans les précédents tome Mais là Dans ce tome Numéro 7 Clairement Voilà C'est juste incroyable En fait C'est vraiment C'est juste incroyable Même la fin Je veux dire Putain T'as trop hâte D'être déjà au prochain tome Alors que le prochain tome Il ne sort qu'en avril Il ne sort que début avril Et donc voilà Il va falloir attendre Mais bon Magnifique Voilà Je l'ai lu Et clairement Magnifique J'ai qu'une envie C'est de lire direct la suite Parce que putain de merde The quintessential quintuples C'est une perle Une perle des perles En tout cas en manga Ça me transporte Comme rares sont les mangas Qui me transportent Dans un univers Du coup les gens J'espère que vous aurez aimé Cette vidéo De new manga Que j'ai à vous présenter Donc 6 mangas Vraiment Génialissimes Les uns Comme les autres Et clairement Des grosses sorties Que j'attendais depuis Plusieurs mois Et que je suis hyper content D'avoir reçu Et que je vais lire A la vitesse de la lumière La preuve J'ai déjà lu Comme dit Quinte essentielle Eden Zero J'ai commencé Classroom for Heroes Et je vais enchaîner Très vite avec Rascal Et HX Heroes Par la suite Mais voilà Je suis vraiment super content Parce que c'est des tomes Des univers Que j'attends Avec extrêmement d'impatience Et c'est vrai Qu'à chaque fois De devoir patienter Deux mois Voire plus Et bien C'est très long Mais c'est toujours Un gros plaisir Au final D'aller les chercher Sur place En magasin Et de les ramener Jusqu'à la maison Pour ensuite les lire C'est un pur kiff Du coup les gens Je vous remercie A la prochaine J'espère qu'elle vous aura plu Et moi je vous dis simplement A la prochaine Pour une nouvelle Très belle journée à vous Très belle soirée Ciao Sous-titrage ST' 501